bonjour à tous c'est la quatrième saison avec le pcfc perpignan canet et en cfa voilà lors de la dernière vidéo on a pu voir ce qui s'est passé la montée exceptionnelle et surtout l'argent qui a fait énormément de bien je vais vous présenter le mercato pour entamer cette quatrième saison en cfa ça va vraiment pas être facile donc allons-y niveau transfert j'ai tenté enzo zidane qui est libre mais il ne veut pas venir c'est dommage franchement c'est dommage parce que là j'avais vraiment moyen de faire quelque chose de bon sauf que bon je pense qu'il a la grosse tête il trouve aucun club à son pied il va préférer rejoindre la real union que que perpignan canet enfin bref transfert non c'était ici c'est ici il ya eu du monde il ya eu beaucoup de départ également mais il ya eu des arrivées notamment un gros départ qui a fait pas mal de bien aux caisses adam smith qui avait quand même je l'ai recruté rapidement dès la première saison il a fait il a vraiment fait de très trois bonnes saisons avant qu'il soit vendu luca passoni fin de contrat joan crespin pareil mais il n'a pas trouvé de club pierre merci et pareil mais il n'a pas trouvé de club yusuf diallo qui a 7 et une vie clément également désarrivée il y en a eu de très très bonnes et je vais donc vous présenter tout ça et ensuite faire une revue de l'effectif benjamin atali un gardien je crois que ce sera le meilleur gardien de l'équipe non ce sera pas lui benjamin atali gratuitement il était sans club après avoir quitté à jacques sur réserve donc quand même qu'un bon club romain russier défenseur centrale très bon défenseur central 14 de marquage 14 de tacle à seulement 23 ans qui était laissé libre par saint etienne après avoir été prêté à andrézieux il n'a pas trouvé de club donc c'est moi qui suis arrivé un achat pour 6000 euros eliot sorin très gros transfert là aussi très gros transfert je suis bien content de ça je les payais 6000 euros il en vaut déjà 130 mille d'anciens joueurs du stade rennais en réalité d'un jeu stade rennais faut penser qu'on est en 2015 flagéo erwan donc ça ça a été un petit peu la boulette mais je n'ai pas recruté en tant que joueur je l'ai recruté en tant que staff puisque c'est un bon entraîneur des gardiens donc je l'ai recruté en tant que entraîneur des gardiens mais si jamais j'ai une petite tuile il pourra faire office de gardien christophe mais un autre gardien donc j'en ai acheté des gardiens suite au départ de grespin et pas sony bon gardien mais il a malgré ses 33 ans il a quand même des qualités un joueur qui a notamment été formé à cannes n'a ensuite thibault valéry là aussi chassé fier de ce transfert parce que je suis en train de rajeunir l'équipe et de la tourner un petit peu plus vers l'avenir c'est un joueur de bastia qui fait toute sa carrière en corse avant que je puisse le recruter librement enguesan gislin un ivoirien de 22 ans qui joue buteur donc on va voir ce que ça donne un joueur qui a été qui joue en cfa 2 qui a été libéré donc c'est sans problème qu'il a accepté puisque je le fais venir dans une division au dessus il n'a pas forcément percé là c'est vraiment un joker c'est un joker et il considère que c'est quand même mon troisième meilleur attaquant il sera là pour épauler pour épauler gignac et fontaine en cas de en cas de pépins mathieu crouzat alors là c'est vraiment une perle là aussi dans l'état de fait qu'il n'est pas des stats exceptionnelles mais il est plutôt quand même équilibré pour un milieu et bon il considère qu'il a que c'est mon meilleur milieu défensif j'en avais besoin mathieu crouzat qui joue en réalité au tfc voilà si je me trompe pas il joue au tfc il a été libéré lui aussi il était sans club tout comme richard trivino mon meilleur gardien il a 38 ans et là bon j'ai dû mettre un gros salaire à 7000 euros 7500 euros par mois heureusement qu'il est proche de la retraite parce que je pourrais pas le payer plusieurs saisons comme ça grand gardien qui a joué qui a joué à guenillon il a beaucoup d'expérience il est très utile c'est notre meilleur gardien on a ensuite rafael romei arrière gauche très très bonne arrière gauche meilleur que sophia nela chaque de loin en plus vraiment meilleur rafael romei qui a été libéré par qui part le gazec d'ajaxio le gazelec pardon il était en ligue 2 donc j'arrive à j'arrive à choper un joueur qui a été titulaire toute la saison en ligue 2 la saison dernière bon s'il a été libéré c'est qu'il a forcément une raison mais quand même il aura ses qualités là à 34 ans jason henry milieu offensif ça peut toujours servir j'ai déjà fait jouer un match il joue à romont rentin en cfa et fabrice révolta là aussi bon milieu défensif qui jouent à martigues donc au final c'est en l'art de l'effectif quatre attaquants fontaine gislain gignac et simonetto en milieu offensif on en a deux on à hasard patrice morel qui est toujours là en fait on en a trois et jason henry en milieu centre mais là engando il faut pas l'oublier engando mais là tirado qui est toujours la sorine révolta et cruz et cruzat je l'ai dit cruzat est plutôt cruzat et milieu défensif donc finalement je vais vous montrer la tactique lors du prochain match mais voilà le la cfa 2 a déjà commencé j'ai fait quelques matchs et je vais vous avouer comme je disais précédemment il me semble que c'est dans l'épisode 10 que je vous disais ça la cfa pour tout club amateur c'est c'est le c'est l'endroit où vous restez bloqué le plus longtemps donc ça n'a pas super bien commencé en même temps regardez les équipes qu'il y a marseille réserve monaco réserve nice réserve on a ajaxio réserve montpellier réserve sachant que option là le règlement la meilleure équipe première nationale voilà n'a qu'une seule montée avec la deuxième équipe qui joue les barrages je crois mais quand même quatre descentes donc c'est très difficile de monter premièrement parce que voilà marseille marseille peuvent pas monter puisque les réserves n'ont pas le droit de jouer en national si je me trompe pas je vais aller voir en national est-ce qu'on a des réserves n'a pas de réserve donc marseille ne peut pas monter en dans ce cas là si c'est une réserve qui est première c'est l'équipe 2 qui monte et l'équipe 3 qui est en barrage ou par exemple si c'est monaco qui est deuxième c'est l'équipe 3 qui est promu voilà donc on retrouve carcassonne dans cette ligue et carcassonne qui aura fait de très gros progrès puisqu'ils étaient avec nous lors de la première saison on se suit un petit peu avec carcassonne ils étaient en dh à même temps que nous et ils sont montés aussi rapidement que nous on aura hier balma monaco réserve mérignac franchement des grosses équipes quand on regarde quand on regarde marseille réserve on sait qu'il peut y avoir des gros joueurs qui descendent notamment notamment à monaco réserve on va devoir affronter subasic par exemple nabil dira voilà il ya vraiment de gros joueurs et du coup ça va être difficile de de se battre donc le niveau calendrier c'est pour l'instant pas de victoire 1-0-0 très prometteur face à ajax sur réserve une défaite contre balma et 1-2-2 contre rodez avec un but de kylian hasard et un csc sûrement donc les joueurs font des bons matchs mais on n'arrive pas pour l'instant à trop à concrétiser niveau match amicaux j'en ai fait trois psg réserve albert je laisse et carcassonne je crois vous avoir tout présenté avant de pouvoir présenter ce match face à l'usenac ariège pyrénées donc demander conseil mais en général ça bouge pas trop aux gardiens je mets trivino meilleur gardien arrière droit ben c'est pas mathieu crusade parce que je le fais jouer milieu défensif on a guipélé kawungu kanji sa grosse défense romay qui joue pas forcément mieux que elle à chaque malgré que le fait qu'il est deux étoiles donc on va encore le tester il vient d'arriver donc il ya un temps d'adaptation en milieu engando et à deux étoiles on a mela ici mais engando n'a pas encore joué je vais le tester kylian hasard sans problème ici pierre antoine et là on va plutôt m éliott sorin et sorin qui a un profil ouais plutôt de manière de jeu avancier il faut qu'il faut enlever ce style là il faut pas qu'il peut-être en retrait voilà en retrait le style ne compte pas défense il est physique il faut que l'activité rentrant en compte également il milieu polyvalent voilà milieu polyvalent en soutien ou alors pourquoi je clique pas au bon endroit milieu axial ouais c'est pas terrible milieu récupérateur ça peut le faire mieux récupérateur en soutien dans le fait qu'il n'ait pas beaucoup de marquages il est en durant et tout et tout gignac fontaine ça ça fonctionne les remplaçant on va mettre gislin qu'on fera rentrer pour le tester le camerounais que j'ai pas encore fait jouer ou là qu'est ce que je dis pas le camerounais l'ivoirien excusez moi on va tester également jason henry et un gardien on va mettre benjamin rathalie valérie qui est un défenseur henry donc ça sert à rien que je mette deux défenseurs d'un remplaçant c'est soit valérie soit russier on va mettre russier et du coup je vais mettre césar tirado qui a fait un bon début de saison et commence à s'imposer ça fait depuis la première saison qu'on l'a l'espagnol c'est où c'est où c'est où ces artirado qui commence malgré ses lacunes déjà un but marqué la dernière saison il s'est réveillé la deuxième saison je l'ai pas fait jouer je l'ai joué je l'ai fait jouer là et bon il a sorti le grand jeu il m'a prouvé que je pouvais compter sur lui c'est parti fini de parler passons maintenant à ce match là donc sachez que je vais déjà terminer cette saison en cfa avant peut-être d'en faire une dernière avant de passer sur football manager 2014 dans de nouveaux projets avec des grands clubs dans des grands championnats donc c'est à dire soit la ligue 1 soit la première ligue soit la ligue à soit la série a soit la bundesliga et j'espère ne pas faire ce projet tout seul donc je verrai si je peux être accompagné soit de claim station soit de mcfury on va en discuter mais ça pourrait être un projet intéressant qui viendra à la suite de cette carrière avec perpignan canet j'espère vous avoir fait découvert pas mal de choses dans le football amateur même si c'est pas encore terminé j'ai réussi à aller faire progresser à passer notamment semi professionnel allez les gars le centre de guy pelé au second poteau sorin engando avec mathieu crouzat qui est monté donc je suis monté de dh à cfa2 de cfa2 il nous a fallu deux ans avant de réussir à monter en cfa la cfa sincèrement si je devais continuer à jouer avec dans cette partie je pense qu'il me faudrait minimum trois voire quatre saisons pour monter en national à moins d'avoir vraiment coup de bol alors que mes joueurs soient se transcendent complètement je connais pas encore la qualité de mes recrues donc c'est toujours ça vous pouvez recruter un joueur qui a des stats énormissime s'il n'arrive pas à s'adapter dans le la cohésion du groupe et avec l'effectif ou même à l'équipe ou au pays des fois au championnat vous avez certains joueurs par exemple si vous jouez dans le championnat par exemple pour avoir fait une carrière en andorre pour avoir fait dans un club andoran recruter très grands joueurs certains n'arrivent pas s'adapter au pays ils ont le mal du pays et du coup ils font n'importe quoi ils sont vraiment mauvais aïe 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 et voilà le but de robin dans ses tristan un bon goût mais ce but nous met dans la zone rouge là c'est pas c'est pas très bon ça je vais devoir faire des changements à la mi-temps je pense donc il me faudra je pense plusieurs matchs avant de connaître l'étendue et la qualité de mes recrues pour savoir si je suis candidat à la montée ou pas allez fontaine voilà on arrose marc fontaine qui arrose le gardien adverse avec cette belle frappe pied gauche premier poteau il a répondu coup pour coup et c'est ça qu'on veut dans cette équipe la capacité de réaction mais je vais jouer en contre parce que je suis pas forcément un dominateur surtout dans ce moment du match je fais attention à robin attention à robin oh les gars vous n'avez pas vu l'antony sanchez au marquage putain faut sauter là et oui se fait prendre complètement deux coups et la sanchez qui vient entre les deux défenseurs placer sa tête je pense qu'à la mi-temps ça va gueuler la cfa franchement c'est c'est vraiment très très difficile imaginez là on est dans un jeu vidéo mais en réalité c'est très difficile pour des clubs c'est pour ça que c'est réaliste fm on n'est pas dans un jeu arcade là à un moment donné mais ça bloque il faut les finances on peut encore s'imposer dans ce match on va essayer de les motiver en en disant ça qu'avoue ne goût match horrible vont faire entrer romain russier et après bon ils ont plutôt de bonnes hôtes qui pélé également à l'agonie mais je peux pas faire de remplacement à moins que cruza de joueur arrière droit puisqu'il peut joueur arrière droit on va le mettre latéral défensif il peut joueur arrière droit mathieu cruza du coup je vais faire entrer tirado inversé avec sorin parce que sorin est un milieu défensif à la base voilà milieu défensif et tirado meneur de jeu avancé voilà je clique à côté à chaque fois porté vers l'attaque puisqu'il est très technique je pense que ces changements peuvent faire la différence donc voilà la cfa c'est pas évident du fait qu'il y ait des équipes réserves faut y penser à ça il ya des équipes réserves et du coup ben vous enchaînez pas mal de défaites face voilà j'ai des joueurs qui sont semi pro certains sont amateurs et on rencontre des joueurs de l'équipe première c'est pas possible la montée de delgado il ya eu un petit lag je pensais qu'il allait marquer et du coup des fois voilà vous rencontrez par exemple quand je vais jouer comme marseille réserve il suffit que la journée d'avant un grand joueur n'ait pas été utilisé il sera déversé en cfa vous pouvez vous retrouver avec des très grands joueurs en cfa c'est quoi cette sortie la hasardeuse ils font des fautes en plus c'est l'arbitre les avantages attention à cette attaque il faut dégager on est un petit peu coupé de ballon là très peu d'attaque je leur demander de construire un petit peu mieux de ne pas se presser construisez vos attaques jouer en possession et de toute façon je vais jouer un football offensif puisqu'il faut rattraper ses buts c'est plus à moi là de jouer en contre le moment qu'on est mené 2 1 on va changer un petit peu de stratégie ne pas laisser venir l'adversaire mais c'est à nous de proposer le jeu ce qui est assez dangereux puisqu'on va se découvrir forcément de l'arrière allez tirado prouvez moi que tu es bon marc fontaine à la surface a été contrée corner allez là il faut le mettre ce corner n'a pas forcément des joueurs de tête si ce n'est alexis gignac c'est dégagé c'est dégagé lyon on va y aller mais romet est là qui c'est qui fatigue gignac qui va sursortir à la place de indécent gislin je peux pas le faire comme ça le changement parce que j'ai envie de aussi de modifier son poste gislin où es-tu il à la place de gignac déjà un carton en plus gislin qui est un bon finisseur renard des surfaces ouais non moyen quand même ouais on va le mettre renard des surfaces je crois en vous donnez tout et faites la différence là je pense que ça va peut-être le motiver ou lui mettre la pression mais je sais pas en tout cas il le faut ce but on est toujours à la recherche notre première victoire en cfa et malgré le million d'euros qu'on a eu obtenu en gagnant la cfa 2 bon ça a permis de faire des gros transferts à laquelle arrêt de perron ça a permis de faire des bons transferts je pense qu'on a largement fait les recrues nécessaires pour être maintenu maintenant est-ce que la sauce va prendre je l'espère au moins au moins me maintenir et ensuite tenter tenter la montée la saison suivante c'est ce qu'il faut faire on peut pas tout enchaîner enchaîner les montées les unes après les autres c'est pas possible surtout que quand je propose des contrats des joueurs ce sont des contrats de deux ans peut pas proposer des contrats plus puisque ce sont des contrats à mi temps même s'ils gagnent 7000 euros par mois c'est un contrat à mi temps et du coup on a perdu on a perdu la dernière action là je pense qu'au niveau des chiffres ce sera ça sera dommage parce qu'ils ont pas forcément dominé donc je vais les engueuler voilà je suis pas du tout satisfait si on regarde la vue d'ensemble ouais on a quand même eu sept tirs trois cadrés quatre tiers de cadres deux buts pour eux c'est ça qui fout les boules c'est la surprise qui a été créée on tombe dernier dans les derniers en tout cas avec seulement deux points ça va être dur de s'extraire de cette zone rouge mais je vais tout faire pour peut-être en vous proposant un match suivant puisque voilà faut quand avancer je suis pas là pour pour tout vous passer en ellipse c'est quoi le prochain match contre le pont et qui est quand même cinquième est ce qu'ils disposent de bons joueurs apparemment ouais quand même vous voyez que c'est difficile de de rivaliser ils ont des joueurs à 275 mille euros moi aussi j'en ai j'ai quand même un bon effectif mais voilà ils viennent d'arriver il ya un temps d'adaptation comme je disais donc je vous passe ça en ellipse et on se retrouve juste pour le match suivant j'ai pas envie de rester sur une défaite allez on se retrouve là la victoire est impérative la composition va un petit peu changé on va faire ça comme ça l'attaque l'attaque non la défense oui on va mettre russier titulaire à la place de kavungu le moral est en train de baisser et voilà ça c'est ça qui qui est mauvais quand on entre dans une spirale de défaite le moral diminue donc encore moins de chances de gagner et puis quand vous gagnez tout le moral est à fond et du coup vous gagnez encore plus qu'est ce que je vais pouvoir faire et pas de grand changement à part russier atali à la place de trivino hasard sorin mais là on va un petit peu changer ce milieu là je vais mettre un gando et patrice morel patrice morel très grand artisan de la montée notamment notamment ici à 5 buts 5 passes décisives 7 buts 6 passes décisives il a toujours été au top patrice morel donc là je vais voir je pense que ça devrait le faire également cette composition je vois pas trop ce que je peux ce que je peux rajouter un pas faire mieux je peux pas faire mieux la part peut-être mais tirade au titulaire à les tirades au tissu il est une meilleure note moyenne ça veut dire qu'il joue mieux match contre le pont et j'attends rien d'autre qu'une victoire aujourd'hui là c'est c'est impératif on va directement commencer le match en offensif pour marquer les premiers il faut marquer en premier n'a pas le choix attention aux contres quand même allez elle à chaque qui est titulaire à la place de romay elle à chaque il doit regagner sa place bien joué tiradeau à patrice morel la frappe à côté on est en bonne phase de domination ce début de match à une bonne récupération encore gignac récupération de le pont t mais on garde bien la main sur le ballon avec morel la gignac gignac pour morel à côté patrice qu'est ce que tu as fait c'est une occasion à mettre au fond ça il fallait pas la louper un russier kanji kanji qui joue derrière avec le gardien atali là aussi je cherche pour le moment mon équipe type je sais pas encore s'il me vaut mieux mettre atali ou m trivoni trivoli pardon attention à la première attaque du pont t et la faute de sofiane et l'achat attention à ce coup fort il peut être peut être dangereux allez les gars faut la récupérer pressing le précis s'il vous plaît pas store second poteau atali qui était sur la trajectoire fait des bonnes passes précises pour le moment allez qu'il ya nazar allemand elle tirade au tirade au bourgignac au dessus beaucoup de situations des buts mais ça ne cadre pas ça ne cadre pas ça va bien finir par rentrer on a les occasions maintenant il faut avoir du réalisme c'est ça qui nous a manqué tout à l'heure oh la la boulette la boulette et c'est le but de malik youn oh la 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 atali qui fait une mauvaise relance à la main vers russier qui n'était pas très attentif et ça je pense qu'attali ça va lui coûter sa place ça va lui coûter sa place et le problème aussi c'est que si on fait une très mauvaise saison beaucoup des joueurs que j'ai pu recruter pour me maintenir en cfa un joli but jolie réaction de romain russier sur un beau coup franc de kilian nazar le belge ce que je redoute c'est si je fais une mauvaise saison il ya beaucoup de joueurs cadres notamment notamment les stars les jeunes stars qui voudront pas rester au club donc je vais essayer de faire des bons résultats pour pouvoir les conserver il faut l'argent ne fait pas tout surtout qu'on n'a pas beaucoup je me bats surtout sur la réputation du club et sur sur les ambitions pour recruter morel et le but de morel voilà malgré son âge ça fait de 1 et on se rattrape bien là c'est tirado qui fait une passe pour crousat qui met le ballon à morel qui frappe instantanément patrice morel encore une fois très important très très important patrice morel le guyanais comme je vous avais dit à chaque fois fait des grosses saisons il est indispensable je le faisais jouer milieu offensif là il joue un petit peu plus bas mais il vient apporter sa contribution offensive toujours de 1 peut-être c'est le moment peut-être d'un maître nôtre toute l'équipe a l'air plutôt motivé avec de bonnes notes à part atali le gardien est bon du moment qu'il semble pas anxieux ou frustré il devrait pas faire trop de boulettes si on marque un but juste avant la mita je pourrais changer ma tactique et la mettre un petit peu plus défensive mais là je crains que ça soit un peu tôt pour passer en défensif et préserver le score pour la première victoire en cfa ce qu'on n'a pas encore gagné en cfa allez les gars russier pas de boulettes jouer tranquille on est super long ballon direction gignac ça combine avec fontaine qui redonne à kilian hasard l'arrêt l'escal à la s'arrêter le bon moment pour marquer et là ça va sûrement être la mi-temps ma mita mi-temps de 1 à il faut que j'ai re motive vous faites un bon match continuer sur ce rythme ils sont enchantés le moral remonte c'est peut-être le moment de passer une stratégie de contre et génia qui fait un bon match fontaine aussi tout le monde fait un bon match à part atali mais faire un changement de gardien c'est moyen que j'aime pas forcément faire des changements de gardien ça peut déstabiliser si c'est trivino n'est pas n'est pas tout à fait en confiance il faut qu'il rentre dans le match à l'écrousat de belles récupérations on montre du physique et vous ferez un patrice morel il est au inter et ça finit sur la barre il était au moins à 35 mètres à patrice morel il a tenté ou voilà hasard la blessure le guette et là j'ai pas mis de offensif donc ce qu'on va faire c'est bien simple patrice morel va passer milieu offensif son poste naturel et je vais faire rentrer révolta ici je crois que c'est un milieu récupérateur et marquage attaque bonne agressivité un bon collectif également et je vais à nouveau tester gislin à la place cette fois ci de de marc fontaine ça me semble pas mal c'est un attaquant de soutien parce qu'il est quand même assez rapide on va laisser renard de surface peut-être que ça peut bien combiner avec alexis gignac on va voir ce que ça donne pour moi on tient bon là on est même prêt d'avoir marqué un troisième faudrait pas encaisser oh là 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 mais c'est pas possible c'est pas possible je vais tous vous virer un par un et ses crusades qui fait la boulette très mauvais contrôle qui profite à l'attaquant la déla il veut mettre la tête en retrait et c'est durant qui derrière un instantané il a mais au fond on repasse en offensif c'est ça le risque de jouer en contre on laisse jouer l'adversaire mais ça comporte des risques on va jouer en offensif pour tenter de mettre le 3-2 et de toute façon je vais jouer en offensif jusqu'à la fin du match à la montée de guy pelé allez allez avec elle à chaque à la montée gislein c'est à côté cette tête c'est pas grave ils viennent de rentrer il en aura d'autres il en aura d'autres ça fatigue un petit peu il me reste un remplacement à faire il m'a surtout des défenseurs romay qui peut rentrer à gauche l'achat qui est plutôt en forme kawungu qui va rentrer à la place de kanji d'intérêt à se rattraper quand on google a fait un très mauvais match contre l'usinac aller tirado le maître à jouer à être une deuxième chance tirado ouais 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 oh là là ça a failli être coupé au premier poteau la contre-attaque avec pastor qui joue sur oreille attention au centre attention au centre bien joué guy pelé qui dégage en touche qui sera joué immédiatement pour le moment carcassonne mais en est en train de mettre 4-0 à marseille alors c'est réservé à les révolta pour morel qui joue directement avec gisler il est rapide gisler il est rapide à la surface morel la frappe contrée et l'avant des qualités dans cet effectif mais défensivement et surtout gardien je pense que atali il a intérêt à me faire de super match s'il veut s'il veut redevenir titulaire passé la dernière fois que je vais le tester j'ai beaucoup galéré à trouver un bon gardien et les tribolo tribono il ne veut pas retenir son nom est le seul gardien qui qui plutôt correct mais c'est vrai que passoni était exceptionnel mais il n'a pas voulu renouveler son contrat allez les gars là il reste encore du temps il reste encore du temps j'ai plus aucun changement à faire on va tenter une nouvelle tactique amener le ballon dans la surface durant les cinq dernières minutes ils vont apporter un maximum de ballons pour alimenter les attaquants allez c'est bien joué ça guy pelé qui fait un gros match tir à dos avec morel ça a été repris allez allez on a encore le ballon guy pelé qui monte avec gignac qui joue bien son rôle de pivot allez guy encore gignac dans la surface pénalty mais pénalty monsieur l'arbitre allez on aura encore un ballon mais c'est vrai que c'est chaud la morel la frappe de morel elle est cadré mais elle est aussi capté et on rentre dans le temps additionnel je pense que là cette fois ci c'est terminé nouveau match nul et on est toujours à la recherche d'une victoire vous avez manqué de réussite il ya toujours la recherche des victoires trois points en cinq matchs c'est pas terrible et regardez c'était ce cruel manque d'efficacité 20 tirs seulement six cadres et ça c'est c'est un problème récurrent quand on a une bonne équipe offensive mais qu'on n'a pas forcément de finisseurs les tirs partenarié tribune la thalie a fait ses débuts mais aussi fait sa fin à mon avis vraiment déçu là surtout ben c'est une boulette qui coûte les points prochain match comme monaco réserve ça va être chaud voyons voir un petit peu le calendrier s'il n'y a pas de grosses de grosses rencontres en coupe de france je pense qu'on se retrouvera vers la fin de saison on va essayer d'avancer assez rapidement comme je vous l'ai dit avec deux voire trois vidéos par saison c'est pas beaucoup mais ça nous permet d'avancer et de progresser de faire progresser ce club maintenant vu comment on est parti on peut aussi régresser ça va dans les deux sens on peut aussi redevenir en cfa2 peut-être que la montée était trop rapide n'a pas eu le temps de stabiliser un bon effectif maintenant on va voir ce qui va se passer je vous dis à la prochaine salut tout le monde